La méthode d'Hératostène pour déterminer la circonférence de la Terre présente des limites liées à l'incertitude de mesure de distance. Lorsqu'on essaie de mesurer avec exactitude une distance entre deux points à la surface de la Terre, on peut être exposé à des soucis comme des terrains accidentés, des terrains vallonnés, des montagnes, etc. Mais existe-t-il une méthode indirecte permettant de mesurer des distances avec grande précision ? A la fin du XVIIIe siècle, deux scientifiques français, deux lampes et méchins, ont pour mission de trouver avec exactitude la valeur du méritier terrestre. En effet, à partir de cette valeur-là, ils vont devoir définir une unité officielle de distance, le mètre. Ils reprennent la même méthode qu'Hératostène en prenant deux villes, Dunkerque au nord de la France et Barcelone au nord de l'Espagne. Ces deux villes se trouvent sur le même méritier terrestre. Ils retrouvent avec exactitude la différence de latitude entre les deux villes pour retrouver un angle alpha très précis, d'environ 9 de l'Espagne. Il leur reste maintenant à trouver une méthode pour déterminer avec exactitude la distance entre Dunkerque et Barcelone, ce qu'Hératostène n'a pas su. Pour mesurer des distances, ils décident d'utiliser une méthode indirecte, la triangulation plane. Cette méthode nous l'expliquera un peu plus longtemps. Il trace ainsi, le long du méridien, une série de petits triangles entre points facilement repérables à une lunette, un clocher pareil. Une fois tous ces petits triangles tracés sur la carte, ils vont trouver, par une méthode mathématique, à partir d'une seule et unique distance, tracée avec exactitude, toutes les longueurs de tous les triangles de cette chaîne. Ils trouvent ainsi une distance très précise entre Dunkerque et Barcelone de plus de 500 000 toises, soit environ 800 km. Par une relation de proportionnalité, ils peuvent ensuite déterminer la valeur du méridien. Je vous propose de faire cette application par nous-mêmes. Pour pouvoir faire les calculs, nous allons d'abord convertir la valeur de la distance des deux villes de façon à ce qu'elle soit en haut. Nous faisons donc la valeur de la distance entre la toise 551 481,693, soit la valeur d'une toise, c'est-à-dire 1,949 m. Nous obtenons ainsi 1,074,838 m, soit une distance qui est très précise entre les deux villes. Pour retrouver la valeur du méridien, par proportionnalité, il suffit de multiplier la valeur de l'arc de cercle, fois 360, divisé par l'angle d'infarcteur. Nous obtenons ainsi 1,074,838 x 360, divisé par 9,673722, et nous retrouvons la valeur du méridien, 40 millions de mètres, soit 40 000 km. Il retrouve une valeur très proche de la valeur d'Eratostène, ce qui veut dire qu'Eratostène, malgré des instruments de mesure de distance très peu précis, avait quand même estimé correctement la valeur du méridien d'Eratostène. Nous allons maintenant essayer de comprendre comment Delambre et Méchain ont réussi à déterminer avec très grande précision la distance entre Denguerck et Barcelone. Ils ont utilisé une méthode qui s'appelle la triangulation plane. La triangulation plane est une méthode mathématique qui permet de calculer des distances en connaissant une longueur et deux angles dans un triangle. En effet, mesurer un angle n'est pas si difficile avec des appareils de mesure sophistiqués. Par contre, mesurer des distances est très complexe. Donc la technique de triangulation consistera à mesurer avec exactitude une distance, en prenant par exemple deux objets le long d'une ligne droite plane facile à mesurer. Et ensuite, à partir de mesures d'angle, on déterminera une multitude d'autres distances. Nous nous concentrerons d'abord sur un unique triangle pour comprendre la méthode avant d'aller chercher à calculer des distances sur différents enchaînements de triangles. Que dit cette loi des sinus ? Cette loi des sinus dit que dans un triangle, si je prends le sinus d'un des angles et que je le divise par la longueur du côté opposé, je retrouverai le même rapport pour les trois angles. Ainsi, connaissant les angles et une unique longueur, je peux retrouver les trois longueurs du triangle. Une deuxième formule utile pour les triangles est que la somme des angles d'un triangle vaut 182. Nous allons appliquer ces deux lois à un des multiples triangles, deux de l'ambre méchante. Dans un premier temps, on va déterminer la valeur de l'angle sommet de la ville, et ensuite, nous déterminerons la distance entre deux villes, Melun et Maloisine. Connaissant deux angles au sommet des deux villes, nous pouvons déjà déterminer l'angle au sommet de la troisième ville par la loi que nous avons vue tout à l'heure. L'angle au sommet de Lieu-Saint plus l'angle au sommet de Maloisine plus l'angle au sommet de Melun vaut 180 degrés. Nous obtiendrons donc l'angle L qui sera égale à 180 degrés, moins, entre parenthèses, l'angle M plus l'angle M. Nous obtenons 180 moins 40,6158 plus 63,7261, ce qui nous donne un angle de 75,6580. Nous allons utiliser la loi des sinus dans le triangle formé par ces trois villes. En effet, si je fais le rapport entre le sinus de l'angle Li sur la distance entre Maloisine et Melun, j'obtiendrai également des rapports égaux par rapport aux autres villes. Nous cherchons la distance entre Maloisine et Melun, celle-ci. Nous connaissons les angles, comme ceci. Et nous connaissons également une distance entre deux villes. Il sera donc facile de déterminer la distance entre Maloisine et Melun. La distance entre Maloisine et Melun sera égale au sinus de l'angle Li multipliée par la distance entre Iux 5 et Melun, le tout divisé par le sinus de l'angle au sommet de Maloisine. En faisant l'application numérique, nous obtenons sinus de 75,6581 fois 6075,90 divisé par le sinus de 40,6158. Et nous obtenons 9042,54 trois autres, soit 17,624 mètres. Nous avons donc ainsi déterminé la distance entre deux villes à partir d'une distance connue et de valeur d'ample. Quel est donc le principe avec plusieurs triangles dans chez nous ? Le principe est exactement le même. Il faut connaître une distance. Ici, par exemple, cette distance AB. En mesurant les angles au sommet, nous pouvons déterminer les deux distances du triangle. Numéro 1. Connaissant donc cette distance, si je reconnais cet angle, cet angle et cet angle, je peux déterminer cette distance, cette distance. J'aurai donc déterminé deux distances dans le triangle du dessous. Et connaissant cette distance-là, en retrouvant les angles au sommet de ces D et E, je peux également retrouver la distance entre D et E, par exemple. Et ainsi de suite, en construisant une centaine de triangles, nous allons pouvoir déterminer toutes les distances entre toutes les villes des différents triangles à partir d'une seule et unique longueur connue au départ. C'est donc cette méthode de triangulation plane avec de multiples triangles enchaînés que deux l'âmbres et méchants ont réussi à retrouver avec exactitude la valeur du méridien terrestre. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada